Sorti premier de son groupe devant le PSG, le Borussia Dortmund tira belle et bien au-delà des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ce mercredi à domicile, le BVB a su prendre le meilleur sur le PSV Itoven 2 à 0. Trois semaines après avoir fait match nul au Pays-Bas 1. D'abord dominateur puis bousculé par son adversaire Batave, le Borussia a très vite trouvé la faille dans cette partie. Par Sancho d'une belle frappe rase 1 à 0, troisième. Puis chacune des deux équipes a connu son quart d'heure de folie et son coup de mou, les montants ayant été sonnés de part et d'autre. Dans le temps additionnel finalement, Reus a pu conclure le travail 2 à 0, 90 plus 5 alors que Fulcru s'est vu refuser le but du break à l'amorce du dernier quart d'heure 77e. Dortmund rejoint ainsi Paris en quart de finale, mais également le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester City, le FC Barcelone et Arsenal. Pour Intoven, qui n'a pas démérité sur l'ensemble des deux huitièmes. La défaite est amère. Leader invaincu des Redivisie, le PSV concède-la son troisième revers de la saison seulement. Après un couac en Coupe des Pays-Bas devant le Feyenoord-Rotterdam et un naufrage en C1 lors de la phase de poule. Cette élimination du premier club néerlandais actuel est en tout cas une bonne nouvelle pour la France, assurée de conserver devant les Pays-Bas sa place de cinquième puissance footballistique européenne à l'issue de l'exercice 2024 à 2025. La saison prochaine, les quatre premiers de Ligue 1 auront encore droit à leur ticket pour la C1. Les trois premiers directement, le quatrième via les tours préliminaires. M отсMax et Transérence ... C'est parti !